Oui, je sais, ça fait longtemps que je t'ai promis cette vidéo. Générique ! J'ai décidé de consacrer cette première vidéo aux Omega-3. Pourquoi ? Parce que c'est, à mon avis, le complément alimentaire le plus important. Alors, les Omega-3, c'est quoi ? C'est des acides polyinsaturés dits essentiels. Essentiels, pourquoi ? Parce que le corps ne peut absolument pas en produire, d'où l'importance d'en incorporer dans son alimentation. Les Omega-3 jouent un rôle hyper important pour la membrane de nos cellules. C'est elles qui vont décider tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la cellule, un peu comme un videur en boîte de nuit, en fin de compte. Un apport adéquat en Omega-3, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque, de mort subite, de développer la maladie d'Alzheimer, de faire un AVC, de développer un cancer. Mais ça permet aussi de s'assurer du bon fonctionnement du cerveau, de réguler le taux de cholestérol, de diminuer la pression artérielle et la fréquence cardiaque, d'aider le corps à récupérer d'un effort physique ou d'une maladie, de gagner en masse musculaire, etc. Tu as des doutes par rapport à tout ça ? Ça tombe bien. J'ai complié pour toi trois études scientifiques majeures qui ont démontré les bienfaits des Omega-3 sur notre santé. La première étude scientifique est celle de Trois Danois, parue en 1975 dans le journal américain de la nutrition clinique. Ces trois scientifiques avaient entendu dire que les Inuits du Groenland ne mourraient jamais de maladies coronariennes. Ils se sont donc rendus au Groenland afin de comparer la qualité du plasma sanguin de 130 Inuits à celle de 62 personnes vivant au Danemark dont la moitié était justement d'origine Inuit. Le résultat de cette comparaison ont démontré un taux d'Oméga-3 bien plus élevé chez les Inuits du Groenland que chez leurs voisins danois. Pourquoi ? Parce que leur nutrition était majoritairement composée de mammifères marins et de poissons gras. Ce régime nutritionnel Inuit est tellement efficace qu'entre 1968 et 1978, il n'y a pas eu un seul cas de décès dû à une maladie cardiovasculaire. A l'inverse, les Inuits vivant au Danemark étaient tout aussi touchés que les Danois par les maladies cardiovasculaires car leur plasma sanguin contenait beaucoup plus de glucides et une concentration bien moindre d'Oméga-3. Ce qui est également logique car les habitants du Danemark avaient une nutrition dite occidentale à base de farine, de sucre, de lait et de céréales. Soit des matières premières totalement inexistantes au Groenland. On notera que cette étude est considérée par la communauté scientifique comme le point de départ de cet intérêt sans cesse grandissant sur les Oméga-3. La deuxième étude à laquelle je me suis intéressé s'appelle l'étude de Lyon. Elle a été menée sur 605 volontaires français qui avaient subi une crise cardiaque auparavant. Pour les besoins de cette étude, on a demandé à la moitié de ces 605 français d'adopter un régime méditerranéen, aussi appelé régime crétois. Ce régime est caractérisé par une consommation faible en viande, une consommation modérée en poissons, mais surtout une haute consommation en légumes et huiles végétales riches en Oméga-3. L'autre moitié de ces 605 volontaires a donc continué à se nourrir selon leurs habitudes qui les avaient amené à avoir un infarctus. Après quatre ans d'études durant lesquelles les 605 participants ont été suivis par un diététicien, on constate les résultats suivants. Les individus ayant suivi le régime crétois avaient 75% de risque de moins de refaire un infarctus, 81% de risque en moins de décéder d'une maladie cardiovasculaire et 83% de risque en moins de développer un cancer dans les deux ans suivant l'étude. Plutôt pas maintenant ! La troisième étude est une méta-étude publiée en 2016 par le journal de l'association médicale américaine. Elle compile les résultats de 19 études portant sur les Oméga-3 conduites dans 16 pays différents, dont la Suisse, sur 45 000 participants âgés de 18 à 97 ans, dont 62% d'hommes. La conclusion de cette méta-étude est que la consommation de poissons, de fruits de mer et de plantes source d'Oméga-3 est liée à la diminution de risque de mourir d'une maladie cardiaque. Bon, maintenant tu vas me dire, tout ça est très bien, mais ça ne te dit pas comment obtenir ta dose d'Oméga-3 qui va te permettre de vivre jusqu'à 100 ans. Eh bien, je vais te le dire. La première question à se poser est quelle est la dose journalière moyenne à consommer ? L'administration de la nourriture et des drogues des Etats-Unis, l'autorité européenne de la sécurité alimentaire ainsi que l'OMS s'accorde à dire que la consommation idéale d'Oméga-3 journalière est située entre 2 et 3 grammes. Et pour atteindre cette dose, je te conseille de consommer chaque jour un ou plusieurs des aliments suivants. Du poisson gras comme le saumon, le hareng, la sardine, le maquereau ou les anchois, des fruits de mer, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, de l'huile de lin, l'huile de folle morue ou l'huile de chanvre, des graines de lin, de chia ou de soja, des fruits à coque tels que les noix, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, des choux de Bruxelles, des avocats, des épinards, etc. Tu trouveras une liste plus complète dans la description de cette vidéo. Si cette liste n'est pas assez longue pour satisfaire tes goûts culinaires, il te reste une option, à savoir les pilules d'Oméga-3. Les pilules d'Oméga-3 ressemblent à ça, donc une petite gélule d'un gramme à prendre 2 à 3 fois par jour, disponible sur internet ou chez le pharmacien. Elle reste une bonne option pour compléter ton alimentation naturelle qui devrait rester ton option numéro 1. Attention, des doses supérieures à 1 gramme par jour sont déconseillées pour les personnes diabétiques, les asthmatiques et les personnes souffrant de troubles de la coagulation. Mais maintenant, comment peux-tu savoir si tu manques d'Oméga-3 ? Eh bien, sache que si tu souffres de l'un des symptômes suivants, ça veut probablement dire que tu devrais en prendre davantage. Et oui, si on prend les statistiques françaises de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, 90% de la population des 18-34 ans ont un déficit en Oméga-3. Laisse-moi le dire une deuxième fois, 90% ou 90% si tu préfères. Pourquoi autant de gens manquent d'Oméga-3 ? Eh bien, c'est parce qu'on vit dans une société où on consomme 2 à 5 fois trop d'Oméga-6. Ce déséquilibre entre Oméga-3 et Oméga-6 est en partie dû à notre surconsommation de viande qui a poussé les agriculteurs bovins à nourrir leurs bétails avec des farines de maïs ou de tournesol qui sont très concentrées en Oméga-6. Étant donné qu'il est quasiment impossible de calculer avec précision sa consommation d'Oméga-3 ou d'Oméga-6, le plus simple est de se rendre chez son médecin et de faire un test sans gain. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de consommer plus d'Oméga-3 afin de vivre une longue et saine vie. Et si tel n'est pas le cas, j'aimerais encore te poser une question. Selon toi, quels sont les pays dans le monde ayant l'espérance de vie la plus longue ? Je me suis posé la question et je suis allé consulter sur internet les statistiques de la CIA qui en 2015 a fait le classement des 10 pays ayant l'espérance de vie la plus longue. La même CIA que dans les films, oui. On est donc en numéro 1 Monaco, numéro 2 Japon, numéro 3 Singapour, numéro 4 Macao, numéro 5 San Marino, numéro 6 l'Islande, numéro 7 Hong Kong, numéro 8 Andorra, numéro 9 la Suisse et numéro 10 Guernsey. On remarque donc que 7 de ces 10 pays sont soit au bord de la mer ou alors sont carrément des îles dont le Japon. Et qu'est-ce que les japonais mangent par-dessus tout plus que tout le reste du monde ? Du poisson et des algues, soit deux aliments particulièrement riches en oméga-3. Cette première vidéo est maintenant terminée, merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. Tu trouveras dans la description en dessous les liens vers les études que j'ai utilisées ainsi que plus d'infos sur les oméga-3 si tu veux poursuivre ta connaissance du sujet. A la prochaine et surtout n'oublie pas tes oméga-3 et surtout, prends-le facile !